Musique À un moment, le grand coach, qui nous fait faire des compètes, le grappling. Le grappling, c'est de la lutte et des petites clés. Ça fait peur, mais bon, ça va, il n'y a pas de coups. Et puis, à un moment, il dit bon, ça y est, combat, on crasse. Ça veut dire là, il y aura des coups de boing, de pieds, de genoux. Tu vas combattre quelqu'un que tu ne le connais même pas. Je dis bon, on y va, on y va. Je veux gagner moi aussi, je veux gagner. Je me motive. On arrive à cet événement-là, je suis dans le coin, mon côté est derrière moi. Il me dit bon, il n'y a pas de technique, vu que le mec, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Chacun fait sa boxe. Mais toi, tu te concentres sur ma voix. C'est moi qui vais te dire comment tu vas devoir te défendre face à lui et tout ça. Je dis ok. Mais c'est ma bouche qui a dit ok. Mon cœur et ma tête. C'était à l'Ouest. J'étais tellement stressé, j'avais envie de dormir. J'avais envie de dormir pour te frère. Tu me sentais sourd, encore au loin. Je me tombe dans lui et je dis, il ne faut que je me dorme. Tu viens de dormir. Comme s'il allait me dire bon ok, ton mort va faire une sieste, 45 minutes et tout. Il m'a dit, laisse tranquille sur le stress. Allez, va. Ding ding. Je suis devant. Tout mou. Le mec en face de moi, il ne sait pas encore exprimer. Tu envoies des vieux coups comme ça, sans conviction. Comme quand tu essayes quelque chose et que tu n'es pas motivé. Vous avez déjà fait ça. Tu vas au sport, tu fais des trucs pourris. J'étais au sport. Ce n'est pas motivé. Mais là, le mec, il vient devant moi et il envoie un hypercute. L'hypercute, c'est le coup le plus dangereux en boxe anglaise. Le coup vient d'en bas fou. Je vois son point passer devant mon visage et je sens la pression. Je sens le... Je serais en train de dormir s'il m'avait touché là. Et là, à ce moment-là, j'ai trouvé la réponse à cette question. Je ne méritais pas de tomber sans me battre. Je m'étais entraîné. Mon coach était là pour moi. Des gens étaient là pour m'encourager. Je ne méritais pas de tomber comme ça. Il faut se battre. Je me suis dit, tu risques la même chose que tu te battes ou que tu ne te battes pas. Et donc, j'ai trouvé la réponse à mon pourquoi. J'ai gagné ce combat. Et vous savez quelle était la réponse à mon comment ? C'est la même réponse que tous ceux qui trouvent la vraie motivation. vous savez quelle était la réponse à mon comment ? Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Comment ? Par tous les moyens nécessaires. By any means necessary. Oui. Martin Luther King a dit ça. Et en réalité, c'est dans cette situation-là, quand tu arrives à cette prise de conscience-là, que tu peux te dire que c'est bon, que j'ai la motivation, que je vais le faire. Par tous les moyens nécessaires. Si demain on dit, Jade ne peut plus aller à l'école dans cette école-ci, tu vas la mettre à l'école. Par tous les moyens nécessaires. Même s'il faut que je change de boulot, même s'il faut que je t'accompagne en bus, même s'il faut que j'ai le permis et l'hypoptère, tu vas t'emmener à l'école. Par tous les moyens nécessaires. Et c'est ça la véritable motivation.